Donc moi qui je suis, je suis Mathilde Gabert, j'ai plus de 15 ans d'expérience en tant que dev, lead dev, puis CTO dans de nombreuses entreprises. J'ai monté plein d'entreprises différentes, notamment une qui s'appelle Joli Moi, que j'ai co-fondée il y a 5 ans, et qui aujourd'hui est la plateforme leader dans le social selling. En fait c'est un outil qui va permettre à tout le monde de vendre des produits et de recommander des produits beauté-bien-être. Joli Moi c'est une entreprise qui a levé un peu plus de 10 millions d'euros, on est aujourd'hui 70, on était 3 il y a 5 ans, puis 4, et maintenant beaucoup plus. On bosse dans plusieurs pays en Europe, et pour vous donner une meilleure idée, on bosse à peu près, on permet à 10 000 indépendants de lancer leur business. Au niveau de cette présentation, on va faire ça en 3 temps, la première je vais juste redéfinir ce qu'est un CTO, je vais donner 3 conseils quand on veut se lancer en tant que CTO, et ensuite je vais expliquer ce qui est important de savoir quand on est CTO et qu'on se lance sur le run. Au niveau de ce que c'est un CTO, on va voir qu'il n'y a pas de définition claire, il n'y a pas vraiment de périmètre. Dans une entreprise, il y a le CEO qui est celui qui va donner la vision, disant ouais on va aller là dans 5 ans, et vous derrière vous allez dire, ok cette vision, comment est-ce que je fais quelque chose de concret avec ça, comment je fais que les outils technologiques, multiples formes, applications mobiles, services, tout ce qu'on a en tête, permettent de faire de cette vision à très long terme, une réalité sur le marché. Il y a 4 étapes, en fait, il y a 4 niveaux de CTO. Le premier niveau de CTO, c'est ce que j'ai été il y a 5 ans, c'est-à-dire un baby CTO, c'est-à-dire vous êtes CTO de vous-même, vous êtes tout seul, et donc qu'est-ce que vous faites ? Du code, et vous faites beaucoup de code. Pourquoi ? Votre première ambition, c'est d'arriver à comprendre le produit qui va marcher, d'accord ? Donc là on ne parle pas de clean code, on ne parle pas de gros pas à terre architecture, on code le maximum, on ship le maximum de features, et ce n'est pas grave parce que sur toutes les features que vous allez lancer, les 3 quarts vont servir à rien, vous allez repivoter un peu dans 6 mois, puis encore un peu dans 6 mois, donc le produit va en fait vachement évoluer. Donc là on est prêt pour faire du code qui est vraiment périmable, désolé, je ne sais pas si c'est... Voilà, mais l'idée c'est vraiment d'aller très vite. L'autre point qui est un peu challengeant dans cette phase-là, c'est que vous devez tout maîtriser. Vous faites du front, du back, du cloud, de la sécurité, vous faites les patchs, vous gérez la prod, vous gérez le monitoring, vous gérez le login, vous gérez tout, et vous êtes en général tout seul, ou deux, ou trois. Donc en fait, vous êtes expert en rien, vous devez monter très très vite en compétence sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, voilà, c'est ce qui fait le challenge de ce premier niveau, sachant qu'en plus vous n'avez aucun argent, d'accord ? Donc n'imaginez pas pouvoir recruter des gens, machin et tout, il faudra vous débrouiller pour réussir à faire quelque chose qui tient la route, qui est suffisamment bon pour pouvoir se dire, ah tiens, j'arrive à intéresser mes clients, mes clients restent et mes clients payent, parce que c'est quand même le but d'une entreprise, de générer du chiffre d'affaires, mais pas d'en faire trop, d'accord ? Parce que si vous cherchez de l'excellence, ça ne pourra pas marcher. La deuxième phase, vous êtes un peu plus grand, vous commencez à sentir que là, vous êtes sur un truc solide, vous commencez à comprendre que le produit que vous êtes en train de développer, il plaît, vous avez commencé à avoir pas mal de digitateurs qui sont payants et vous pouvez faire grossir l'équipe. C'est ce deuxième niveau, ça va être encore plus challengeant, parce que vous allez devoir monter en des compétences sur des choses que vous ne connaissez pas du tout. Par exemple, définir complètement le pipeline de recrutement. Qu'est-ce que je fais entre le moment donné ? Où est-ce que je vais sourcer mes candidats ? Comment je sais que le candidat est adapté ? Comment je signe ma promesse d'embauche ? Tout ça, au départ, il y a très peu de gens qui l'ont fait, parce que dans la plupart des boîtes où moi j'étais, j'avais des ressources humaines, où j'avais déjà des process qui étaient mis en place. Donc moi, je faisais tourner le truc, je faisais mes entretiens, je faisais mes rapports, mais je ne l'ai jamais mis en place de A à Z. Chez Jolimois, en fait, il faut le faire. Donc en fait, il y a plein de parties comme ça, sur lesquelles on n'est pas ou peu formé, on n'a pas ou peu de connaissances, mais on doit quand même délivrer. Parce que recruter des personnes qui ne matchent pas avec les valeurs de la boîte, c'est un vrai problème. En parlant de valeurs, c'est à cette étape-là, on commence à se dire, tiens, c'est quoi être en dev chez moi ? C'est quoi les choses qui sont importantes ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? C'est quoi mes valeurs ? Les valeurs de l'entreprise, mais aussi les valeurs d'arémat technique. Est-ce que je cherche l'excellence ? Est-ce que je cherche quelque chose qui est une méga scalabilité ? Est-ce que je suis adepte du quick and dirty et les tests unitaires, ce n'est pas pour moi ? Il faut en fait définir qu'est-ce que pour vous, être une équipe de cette taille-là, et réussir à commencer à le diffuser. Là, on commence à naviguer entre les choses qui sont vraiment quick and dirty, et se dire, oh, ça a déjà commencé à rencontrer quelques clients, on va commencer à refactorer, on va commencer à penser ce domaine-là sur du long terme. La troisième partie, c'est le stage où je suis moi aujourd'hui, on gère entre 20 et 40 personnes, et en fait, on est encore une stade au-dessus. On va s'assurer, là, par contre, les sujets de qualité de code, là, par contre, ça va rester. Quand on a 20-40 devs, la culture est importante, donc tout ce qu'on a mis en place sur l'étape 2, il faut la faire grandir, il faut vraiment que chaque personne qui arrive, parce qu'en général, c'est des étapes où aussi on recrute beaucoup en même temps, il faut être sûr que l'ensemble de l'équipe comprenne les valeurs. C'est quoi un train de développeur aujourd'hui chez Joli Moi ? Et résultat, vous, votre job, ça va être d'accompagner ce changement, d'aider les managers à prendre leur envol, parce que vous n'allez plus être en direct avec les gens, vous allez avoir des équipes qui vont gérer les managers, donc ça aussi, il faut le gérer. Et il faut aussi être en capacité de se dire, tiens, peut-être que je devrais faire une migration, peut-être que je devrais changer de stack technique. Ma stack technique, elle allait bien sur le début, mais là, moi, je vois à 3-5 ans, peut-être que je dois déjà commencer à anticiper certains changements. Et c'est la même chose sur le quatrième niveau, sauf que le quatrième niveau, c'est encore plus grand. Vous commencez à avoir des grosses équipes, vous commencez à avoir des squads, vous commencez à avoir des guildes, il y a plein de manières de s'organiser différentes. Mais finalement, à ce niveau-là, en général, vous êtes deux sur le poste. Vous avez une partie qui va définir la stratégie technique. Donc c'est soit le CTO, soit le Chief Architect, ça dépend d'une hommage, ça dépend de qui était le CTO originel. Ou dans l'autre côté, vous allez avoir un CTO et un VP. Le CTO va faire la strat, et le VP va faire tout ce qui est le run, gérer les engineers, managers, et ce genre de choses. Donc là, l'avantage de cette étape-là, par rapport à l'étape d'avant, c'est que vous êtes deux sur le périmètre, donc c'est plus simple. Mais il y a plus de monde, il y a plus de problèmes. Votre vision, elle doit être encore plus longue, parce qu'en fait, faire bouger 5 personnes, c'est facile. Faire bouger 50, 100, 150 développeurs sur un changement de techno, un changement de stack, c'est une vraie conduite du changement. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre, en fait, que résultat et CTO, ça veut tout et rien dire. en fonction de la boîte dans laquelle vous allez être, le métier n'a rien à voir. Si vous aimez les choses claires, avec des process, peu de pression, en fait, n'allez pas sur le step one. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a beaucoup de pression, ça part dans tous les sens, il n'y a pas de process. On n'a aucun budget, on ne peut pas former les gens. A l'inverse, si vous détestez la politique, si vous détestez la mise en place des process, si vous avez besoin de coder ou autre, c'est sûr que dans une boîte en étape 3 ou 4, vous n'allez pas vous sentir bien et ça va en général pas bien se passer. Le point qui est important, c'est qu'en fait, sur ces 4 étapes, il y a une chose qui est commune, c'est l'importance pour le CTO d'être business-oriented. On ne fait pas de la tech pour faire de la tech. Moi, je fais de la tech parce que derrière, j'ai mes 10 000 utilisateurs, je connais leurs besoins, je les connais, je les ai interviewés de nombreuses fois et résultat, je dois en tant que CTO faire et définir la stratégie tech pour ce business. Et donc toujours, où est-ce que je mets ma qualité, où est-ce que je mets mon niveau ? Sur un stage 1, je mets très bas, pas de qualité, pas de test, juste on va très très vite. Maintenant, c'est impensable d'avoir des choses qui ne soient pas testées, qui ne suivent pas les process, qui ne soient pas bien documentées, de ne pas avoir... Quand il y a un incident post-mortem, alors qu'au départ, les post-mortem d'incidents techniques, on n'en faisait pas en fait. Maintenant, c'est impensable. Donc en fait, il faut être capable en tant que CTO d'avoir cette vision-là pour monter la qualité graduellement. Parce qu'en fait, une petite boîte de trois personnes, si on met trop de process, si on met trop de choses, on le sait tous, ça ralentit tout le monde. Au niveau du début, je vais revenir sur trois points qui sont principaux, à mon sens. Le premier, l'idée ne vaut rien. Quand j'étais à la fac, en même temps que Mark Zuckerberg, il y a quelqu'un, je trouve ma promo, qui a créé un Facebook Live, un annuaire de tous les étudiants de mon campus. Eh bien, ça n'a pas donné Facebook. D'accord ? Pareil pour tout ce qu'on utilise, des Uber, des applications qui voulaient réinventer le taxi, il y en a eu plein. Pourquoi est-ce qu'on a choisi celle-là et pas les autres ? Pas parce que l'idée était meilleure, les idées étaient toutes à peu près pareilles, parce que la vision et l'exécution étaient brillantes. D'accord ? Donc en fait, rejoindre un produit parce que vous trouvez l'idée cool, c'est jamais une bonne chose à faire. Ce qu'il faut voir, c'est le premier point, est-ce que mes associés sont suffisamment compétents pour tenir la charge et passer d'une idée genre on va faire ça, ce serait trop cool, on va changer le monde, à je sais runner en business, je sais lever des fonds, je sais m'organiser, je sais... Et ça, c'est une vraie question et dans ce qu'on... Si vous discutez un peu autour de vous, moi, dans mes boîtes d'avance, si ça n'a pas marché, je l'ai su pourquoi ça n'avait pas marché quand j'ai rencontré la CEO de Julie-moi. Quand j'ai mangé avec elle, je me suis dit « Waouh ! Elle sait où elle va, elle a un leadership de fou, elle est hyper charismatique, elle a une volonté qui est impressionnante. » En fait, j'ai compris pourquoi mes associés avant, ça n'avait pas marché, mais en fait, il manquait ça et en fait, ça, c'est la clé du succès. Donc en fait, si vous avez des doutes, c'est qu'en général, ce n'est pas la bonne association et en général, quand on s'associe, c'est pour longtemps. L'autre point qui est important, c'est de poser plein de questions. Même quand vous venez dans des boîtes en tant que dev, lead dev, allez-y sur les questions. Elle est rentable, la boîte ? Ce n'est pas des trucs qu'il faut découvrir quand on est là, en fait. Il faut le savoir, c'est prise de risque. Vous aimez, vous n'aimez pas, vous choisissez, mais en fait, il faut avoir l'information. Allez-y. C'est quoi ses concurrents ? Est-ce que la personne qui vous a en face de vous est capable de vous citer les concurrents ? Est-ce que vous comprenez ce qu'ils font ? Tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. C'est important quand on est à ce stade-là d'aller demander à des gens ce qu'ils en pensent. Il ne faut pas écouter tout le monde. En général, les gens vont dire que votre idée est très bonne quand elle marche. Moi, aujourd'hui, je dis moi, c'est une super idée. Quand on a monté il y a 5 ans, on n'avait pas exactement ce même genre de retour. D'accord ? Donc en fait, il faut écouter les gens, il faut écouter plutôt les gens qui sont dans votre marché. Est-ce que vous avez un marché ? C'est une question qui est hyper importante. Et si vous ne connaissez pas le marché, allez demander. Vous voulez rejoindre une boîte qui fait de l'assurance ? Allez trouver des gens qui bossent dans d'autres boîtes d'assurance. Demandez-leur ce qu'ils en pensent, la stratégie, la boîte, tout le monde. Hyper important. En tant que CTO, en tant que dev, en tant que tout le monde, je trouve que les gens ne posent pas assez de questions qui sont stratégiques parce qu'en fait, ça va avoir un gros impact ensuite. Au niveau du quotidien, le premier point, c'est vraiment d'apprendre à s'entourer. Il faut aller à des comptes, c'est bien. Il faut lire des livres, c'est bien. Mais en fait, il faut aller discuter avec les gens. Je donne un exemple concret. Hier, en repas post-conférence, j'ai pu voir un peu comment une scale-up s'organisait. Et je me suis dit, ah oui, en fait, vous avez des problématiques un peu comme les miennes, mais complètement différentes. Enfin, vous l'avez résolue de manière différente à ce que moi, j'étais en train de faire. Et ça, c'est hyper important. Et on ne l'a pas dans les conférences. Il faut vraiment aller voir les gens, se poser avec eux. Pareil pour, par exemple, le premier licenciement. C'est bien de regarder une confe dessus, mais aller voir des gens qui l'ont fait. C'est des trucs où il faut être accompagné, il faut être soutenu. Le point d'après, c'est un anti-pattern. Essayez de réfléchir, vous aujourd'hui, même dans vos équipes, le CTO et le lead dev, ils ne doivent pas être au centre de tout. Ça ne doit pas être la personne qui a toute la connaissance, qui est le meilleur codeur, vers qui tout le monde se dirige. Parce qu'autrement, on sait tous construire des systèmes distribués. Ça s'appelle un SPOF, un single point en faillure et ça faille. Quand il est en vacances, comment est-ce qu'on fait marcher le truc ? On n'a pas de documentation parce qu'en fait, il sait tout. En fait, ça, c'est un gros signe du dysfonctionnement de l'équipe et donc dysfonctionnement des managers et donc dysfonctionnement du CTO. Et on trouve souvent ça chez les CTO et aussi chez les dev. Donc, posez-vous quand même des questions dans vos structures aujourd'hui si vous n'êtes pas vous, le SPOF. Parce qu'en fait, la clé, c'est de déléguer. On me pose la question souvent, est-ce que tu codes encore ? En fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est où est-ce que moi, j'apporte de la valeur ajoutée à ma boîte aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça apporte le plus de valeur ajoutée possible quand je fais du code ? Ça en apporte parce que je sais coder. Mais en vrai, je suis plus efficace et finalement, mes compétences sont plus uniques sur d'autres aspects. Cette délégation, elle est primordiale si vous n'avez pas délégué lead dev ou autre, vous allez finir en burn-out. Je ne dis pas que c'est la vérité vraie à tout, mais en gros, ça va vous guetter à un moment donné. Il faut déléguer. En tant que CTO, ça fait partie d'un cycle. C'est un peu notre cycle de la vie. On va rentrer sur un sujet qu'on ne connaît pas du tout. On va être en capacité de monter très vite en compétence dessus et de bien comprendre. C'est là où on va demander à des gens qui l'ont déjà fait pour gagner du temps. On va le mettre en place, on va le faire itérer un peu et on va l'abandonner. Ça veut dire que perpétuellement, vous allez devoir monter en compétence sur des choses que vous ne maîtrisez pas très bien et vous allez devoir en permanence les lâcher et recommencer. En fait, pour donner un exemple, le processus de recrutement, je l'ai mis en place, je l'ai amélioré. Je ne m'en occupe pas du tout. J'ai des gens très compétents pour le faire. Ils font ça à ton plein, pas ton plein, heureusement. Mais ils font ça, ils le font mieux que moi. Pareil pour tout ce qui est les stratégies de one to one et autres, j'ai fait, j'ai mis en place, j'ai itéré et j'ai délégué. Le problème de ça, et c'est un point vraiment très important, c'est qu'au niveau de la santé mentale, il faut être conscient qu'en fait, c'est compliqué d'être jamais dans une zone de confort, d'être toujours challengé. Et donc, en fait, le point dont je voulais parler aussi, c'est que la santé mentale en général des CTO et des LIDEF, ça marche aussi, est en général assez mauvaise. D'accord ? Et il faut en parler parce qu'en fait, si vous ne vous protégez pas, vous allez avoir très vite beaucoup de problèmes parce qu'en fait, si vous vous effondrez, vous n'allez pas aider votre boîte. D'accord ? Et donc, il faut réussir à gérer la pression parce que oui, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de problèmes aussi qui arrivent. Plus votre boîte grossit, plus vous avez des problèmes et vous allez sur des problèmes sur lesquels vous êtes moins à l'aise pour les gérer. Et ça, c'est très important. Le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce soit la citation exacte, mais c'est l'idée, c'est sur les erreurs. Donc, en startup, on aime le fail, il y a des conférences, il y a des fails qu'on fait tout, donc on ne dit jamais qu'on se trompe, on dit qu'on apprend. Il faut savoir que là, vos apprentissages peuvent avoir des conséquences sur la vie des gens et même leur santé mentale désastreuses. Un process qui est complètement inadapté, une migration qui part dans les choux où plus personne ne comprend, des outages en permanence en production, trop de pression qui est redescendue parce qu'il faut redescendre un peu de pression sur les équipes, mais si vous redescendez toute la pression, vous allez avoir des gens qui vont se cramer. Tout ça, il faut savoir que personne n'est parfait et donc il faut accepter que vous allez avoir que vous allez faire des erreurs. Ce n'est pas un apprentissage quand on a quelqu'un qui part en burn-out dans ses équipes. C'est une erreur aussi du management, c'est une erreur de toute la strate hiérarchique. Et ça, c'est hyper important aussi de vous laisser le droit à l'erreur. Personne n'est parfait, on a énormément de pression sur ce job et c'est une réalité. Il faut savoir accepter ses erreurs. Pour moi, en tant que cofondateur et fondateur de Joli Moi, j'ai parlé de pression, j'ai parlé de trucs pas très cools. En vrai, j'ai beaucoup de fun aujourd'hui. J'ai une équipe qui est top, qui n'est pas parfaite, mais qui est top dans ses imperfections. C'est des gens qui savent bien apprendre, qui sont réfléchis, avec qui on peut avoir des vraies discussions. Et c'est ça qui fait le sel de mon quotidien, c'est ce fun. C'est aussi la possibilité pour moi d'avoir énormément d'impact. Je voulais une boîte dans laquelle les gens se sentent bien, je voulais une boîte dans laquelle les gens puissent se former. Par exemple, venir en conférence, faire des conférences, ça c'est important pour moi. que les gens puissent, par exemple, on a mis en place un système de mentorat. C'est des choses qui étaient importantes pour moi. Et l'avantage de mon métier, c'est qu'en fait, c'est moi qui pilote le bateau. Donc si je dis que c'est stratégique et qu'il faut y aller et que je peux prouver, parce que ce n'est pas juste elle a dit que, et que je prouve prouver et qu'on a des résultats, c'est là où, à mon sens, être CTO, c'est vraiment avoir un impact, c'est vraiment avoir la possibilité d'avoir un impact qui est démultiplié. Voilà. 15 minutes, c'est très court, j'aurais pu écrire un bouquin dessus. Je vous remercie, n'hésitez pas si vous avez quelques questions. Applaudissements 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 Non, je code très peu. Pourquoi est-ce que je code très peu ? En fait, pour moi, dans la vie d'une équipe, tu as les rétros, tu as le suivi quotidien, le suivi du board. Est-ce que j'ai le temps de faire ça ? Est-ce que j'ai le temps d'assister à toutes les rétros ? Non. Est-ce que j'ai le temps de suivre au quotidien tous les délits ? Non. Donc en fait, si je code, je vais coder un peu hors process parce que je vais me souvenir du process que moi, j'ai mis en place, mais en fait, ils l'ont fait évoluer. Donc en fait, potentiellement, je vais les déranger plus qu'autre chose. Donc en fait, non, je ne vais pas coder. Ça m'arrive encore de coder, mais je ne vais pas coder sur des choses stratégiques ou je vais coder sur d'autres choses. Par exemple, je vais coder sur un POC pour tester une techno. Là, je vais coder. Mais dans le run, en fait, ils sont suffisamment organisés et on a vraiment des process qui sont assez organisés. Quand je vois que quand je jump dans le truc, je désorganise tout parce qu'en fait, la CTO a dit que. Et en fait, j'ai un impact que je ne contrôle pas. Moi, je vais dire non, mais je dis ça plus dev au même niveau qu'eux. Donc en fait, j'ai un impact que je ne contrôle pas. Et Rizal, moi, je trouve ça plutôt nocif à un moment donné de ne pas se dire je leur fais confiance, ils savent faire le truc, je délègue. S'il y a besoin, s'il y a un hôtel, s'il y a un truc très spécifique sur de l'archi, je peux aider. Mais en fait, je ne suis plus dans le quotidien. Et pour moi, faire des commits, c'est être vraiment dans le quotidien. Je ne sais pas si je réponds à la question. Voilà. C'est une bonne question. Donc la question, c'est que les rôles évoluent. Moi, je passe essentiellement par la discussion avec mes pères. Je discute énormément et ça me permet d'anticiper. En fait, je pense que le CTO, son rôle, c'est vraiment d'être capable de détecter des petits points qui ne vont pas. Je te donne un exemple de trucs sur lesquels c'est arrivé. Je vais mettre en place une stratégie donc ça va avoir des impacts plus tard. Au début de Joli Moi, on faisait vraiment beaucoup d'interviews avec nos utilisateurs. Donc bien sûr, il y avait les gens qui faisaient la spec et qui intervievaient les utilisateurs. Mais en fait, en tant que personne d'une autre unit, tu pouvais avoir le contact avec les utilisateurs. Et bien ça, en fait, je viens de me rendre compte qu'on est en train de le perdre. Ça ne va pas démotiver les gens maintenant. Mais en fait, je me rends compte que sur le long terme, si je ne prends pas ce problème maintenant, c'est-à-dire que si je ne reconnecte pas les devs avec qui, qu'est-ce que je fais ? Parce que nous, on a un boulot hyper social parce qu'en fait, on aide des gens à développer leur business. Donc on a des belles success stories. Tu vois, si je ne les reconnecte pas, si je ne fais pas rentrer ça, ben en fait, petit à petit, je vais avoir des gens qui vont se démotiver. Tu vois, si aujourd'hui, on a changé le format des specs, c'est simple, tu vois, on a changé le format des specs produits. Avant, il y avait le contexte et quelques chiffres et nos KPI. Aujourd'hui, sur les specs, elles n'y sont plus. Tu vois, elles sont, il faut vraiment fouiller pour les trouver. Tu vois, ça en fait, ça peut avoir des impacts à six mois démotivés. Et donc en fait, c'est un peu en prenant du temps off parce que tu vois, je me suis rendu compte de ça ici en discutant avec quelqu'un. Et donc en fait, c'est un peu comme ça. Tu vas regarder un peu ce que font les autres, tu vas prendre leurs idées, tu vas dire, tiens, est-ce que moi, j'ai ce problème-là aussi et tu vas pouvoir auditer ton système. Et ça, c'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens, pas, tu vois, pas le CTO de Tesla et autres, ça ne m'intéresse pas, les problèmes ne sont pas les mêmes. Tu vas trouver soit des engine managers de boîtes plus grosses ou des gens, tu vois, qui managent à peu près des gens du même niveau, tu vois, 20, 30, 40 personnes. Et en fait, c'est en discutant avec eux où tu vas te rendre compte de ce qu'eux ont mis en place. Tu vas dire, pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi tu vas dire, ah, j'ai ce problème-là ou pas ? Et en fait, c'est comme ça que tu vas grossir petit à petit. Ouais. Et c'est quoi la question ? Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un CEO ? Oui, en fait, pas obligatoire, mais est-ce qu'il est recommandé d'avoir un CEO ou le CTO qui fait à la fois CEO va tomber en burn-out plus vite ? Sur ma boîte d'avant, j'avais un CEO qui était trop faible. On était associés, on était deux. J'ai pris le rôle de CEO. En fait, j'ai appris énormément. J'ai fait plein d'erreurs et ça m'a permis d'être aujourd'hui, d'avoir du succès avec Joli Moi. Pour moi, c'est deux métiers qui n'ont rien à voir, en fait. Et quand je vois ma CEO, on est vraiment une bonne paire. Après, on peut y arriver tout seul et moi, je ne recommande pas parce qu'en fait, je sais discuter avec les investisseurs, tu vois, par exemple, je sais faire des choses, mais mener une stratégie complète de levée de fonds, je ne sais pas faire ça et un, je ne sais pas faire ça et deux, ça ne m'intéresse mais pas du tout. Donc en fait, le fait de pouvoir être plusieurs, ça permet aussi de se dire, en fait, moi, je vais rester sur ce que j'aime, la tech, d'accord ? Et je vais lui faire confiance. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça veut dire qu'à mon sens, c'est beaucoup plus compliqué parce que les besoins, on est très, très différentes. On a des choses en commun, mais dans le quotidien, on est extrêmement différentes. C'est la dernière. Je reste là à peu près jusqu'à 4 heures. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada